Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc on est le week-end et le week-end on fait notre revue, notre point marché et puis derrière les différentes opportunités. Bien évidemment donc, si Trump se met à tweeter le dimanche soir à 21h, ça devient un petit peu compliqué. Et on l'a vu cette semaine, donc tout de suite, un retour de la volatilité. En même temps, ça faisait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on se disait, attention, attention, ça peut revenir à tout moment. Et donc c'était le but du BX4 et on va dire que le BX4, après plusieurs semaines de disette, a enfin rempli son job, il a fait son job et a permis de lisser tout simplement et de permettre de sortir en ordre sur différentes positions. Donc ça déjà, c'était un bon point dans le sens où voilà, ça permet de comprendre également la logique de l'assurance justement sur des marchés comme ceci qui du jour au lendemain, paf, il y a une news et ça tombe. Bien évidemment, on est reparti pour un tour. Bien évidemment que même s'il y a accord ou pas, ça sera quelque chose à mon avis d'un minima. Bref, je pense qu'on a quand même attaqué la confiance du marché. Donc il va falloir rester prudent ces prochaines semaines. Même si, bien entendu, à court terme, on le voit notamment sur le CAC 40, on est arrivé sur un niveau de support. Mais bien entendu, ce support-là, il peut éclater. Il suffit d'un tweet à 21h dimanche. Et donc lundi, au lieu d'ouvrir avec un gap haussier parce que les marchés américains sont allés chercher des supports, et bien on ouvre avec un gap baissier. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir faire attention parce que du coup, si on casse justement cette oblique haussière ici, et bien le risque, c'est évidemment qu'on rentre en mode entre guillemets panique, c'est-à-dire de revenir sur 5250 points, 5200 points. En gros, ça sera la grosse zone. Par contre, là, on trouvera une grosse zone. Ce qui m'intéresse dans cette oblique haussière qui sert de support pour le moment donné, c'est que quand on regarde titre par titre, on a énormément de titres qui sont en train de revenir sur des supports déjà importants. Alors ce qui veut dire que si on enfonce ça, la plupart de ces titres-là vont enforcer leur support, et on va aller chercher plus bas, bien entendu. Donc c'est là, justement, il faut faire attention quand on essaye d'acheter des supports dans des périodes comme ça assez compliquées où ces supports sont un petit peu plus faibles et peuvent être enfoncés beaucoup plus facilement. Voilà, il faut savoir raison garder, c'est-à-dire avoir un BX4 qui est là en protection ou avoir un certain nombre de liquidités et pas se remettre maintenant à se surexposer. Donc c'est bien, par exemple, de voir des configurations, des configurations intéressantes et d'y aller, mais il faut y aller avec parcimonie et faire en sorte de se conserver un matelas de sécurité, de liquidités au cas où. Parce que c'est clair que maintenant, il y a l'Iran qui se met. En fait, la Chine a ramené tous ses petits copains. Et donc derrière, évidemment, il y a Poutine qui est en arrière-plan. Et derrière, on a l'Iran, on a la Corée du Nord. Donc en gros, on a tout le monde. Tout le monde est à la fête. Et donc maintenant, évidemment, on va voir sur quel pied danser. Mais tous les jours, on a un tweet, un coût positif, un coût négatif. Donc il faut être prêt à être balotté d'un côté et de l'autre. Ça va être volatil, ça va continuer d'être volatil. Maintenant, pour moi, le risque, ça, on l'a vu sur le CAC 40. On a un bon support sur ce niveau-là. OK, très bien. 5.310 points. Si jamais on arrive à percer et à refermer ce gap ici sur les 5.370, on peut nourrir un rebond un petit peu plus fort éventuellement pour aller chercher, vous le voyez, cette zone des 5.400, 5.420 points. Bon, après, ça va commencer à être compliqué. 5.420, 5.430, ça commence déjà à être des morceaux de résistance. À moins qu'on ait vraiment une super bonne nouvelle, ça va être compliqué d'aller au-delà. Et si on n'arrive pas à aller au-delà, et qu'on commence à mettre une mèche haute, il faudra considérer ce rebond comme un simple rebond technique. Et derrière, on construira dans cette zone-là. Si on casse par le haut, on se remet à souffler. Et la problématique, c'est si jamais on casse par le bas. Et si on casse par le bas, alors qu'on casse cet oblique ici par le bas, ou qu'on casse plus tard par le bas, peu importe, la conséquence sera la même. On reviendra vers cette zone des 5.250, en premier lieu, et 5.200 points. Après, vous avez des supports intermédiaires, bien entendu. 5.226, c'est un support intermédiaire. Et si jamais 5.200, c'est pas suffisant, on sait jamais, on peut parler des 5.120 points. Je veux dire, la semaine dernière, je voulais pas vous parler des niveaux, justement, de support. Là, la volatilité est revenue et est tellement forte que, bien évidemment, il faut être capable de voir un petit peu quels sont les niveaux à privilégier sur lesquels il faut faire attention. Voilà. Donc ça, c'est pour le CAC 40. Je veux dire, les séances prochaines vont être importantes pour voir un petit peu comment ça va construire. Et si jamais on a un rebond, pour voir la force de ce rebond. Et c'est ça qui va réellement nous dire un petit peu s'il y a de la force dans ce rebond ou s'il n'y a pas de force dans ce rebond. C'est ça qui va nous indiquer un petit peu la suite. Sinon, tant qu'on est au-dessus des 5.300 points, on est en mode espoir, dans le sens de dire, bon, allez, on peut faire un rebond à voir quelle va être la force de ce rebond-là. Dès qu'on passe en dessous des 5.300, ça risque également de remettre un coup assez sévère vers cette zone des 5.200, dans cette zone des 5.200 points. Et là, moi, mon but, j'ai déjà récupéré pas mal de cash cette semaine. J'ai soldé également à peu près la moitié, 40% de ma position BX4. Je garde le solde en attendant de voir. Et derrière, voilà, on est en attente sur pas mal de positions. Donc voilà, ça permet d'être un petit peu plus confortable et d'être prêt à tout. Soit un bon tweet pendant le week-end, soit un mauvais tweet. Et là, comme ça, ça vous permet d'être un petit peu plus tranquille. Parce que sinon, c'est usant, des semaines comme ça. Je suis bien placé pour le savoir. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup d'emails, beaucoup de Facebook. Beaucoup, enfin, je privilégie l'académie, bien entendu, en premier lieu. Et donc, s'il y a un petit peu de délai que je vous réponds moins vite que d'habitude, c'est normal, entre guillemets. C'est que j'ai eu mes positions à gérer. Déjà, premièrement, je fais le suivi. Et puis après, j'ai répondu essentiellement aussi sur l'académie. Et derrière, donc, j'essaye là de récupérer un petit peu mon delta sur les mails. Donc, il y a certains mails, quand c'est court, quand c'est rapide, je réponds rapidement. Quand vous me faites un mail de 10 pages, c'est un peu plus compliqué. Je me le mets de côté et j'essaierai d'y répondre ce week-end. Voilà. Donc, n'oubliez pas également que les listes et tout ce dont on parle ici, c'est évidemment, on va dire, ça par rapport à tout ce qui est discuté dans l'académie. Donc, après, j'essaye de vous faire une liste et de discuter de choses que je trouve intéressantes. Mais après, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Surtout là où il y a énormément d'observations, c'est ça qui est usant. Donc, on est dans de l'observation, dans de l'attentisme. Et donc, il y a beaucoup de titres. On met les alertes, etc. Bref. Beaucoup de travail de suivi. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à aider un petit peu, non seulement moi, mais surtout la communauté. Et à dire ce que vous suivez comme action. Potentiellement, quels sont les niveaux qui vous intéressent. Bref, voilà. Les commentaires sont là pour ça. Pour échanger, justement. Et que, de cette façon-là, ça rende un petit peu la vidéo le plus exhaustif possible. Allez. On va attaquer sur le Nasdaq. Et aussi, j'allais oublier. N'oubliez pas, donc, de partager cette vidéo. Et de vous abonner à la chaîne. Comme ça, également, vous ne loupez. Vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Au niveau du Nasdaq. On avait parlé. Alors, je ne sais plus si j'en avais parlé avec vous sur l'Académie. Bref. On avait dit 7500, 7400 points. Ça va être la zone tampon. Ça va être la zone de support sur le Nasdaq. Il va falloir observer. Boum. On est en train de la tester. Et donc, on est allé jusqu'à 7420 points. Ce n'est pas n'importe où. C'est ce gap. Donc, on avait laissé un gap. Et donc, on n'a pas refermé ce gap. On a décidé de se servir du haut de ce gap. Comme de support pour le moment. Donc, on fait une belle mèche. Ça permet d'avoir des futurs CAC également. Qui sont bien repartis de l'avant. Mais de la même manière que sur le CAC 40. C'est un rebond technique. Après, il va falloir savoir jusqu'où il peut aller. Avec quelle force il peut avoir. Mais clairement, là aussi, on a l'impression. Que le mal est fait, entre guillemets. Et mis à part, si on a vraiment une bonne nouvelle. Ce dont je doute. On va derrière devoir construire. Et il faudra se méfier de cette congestion qui se mettra en place. Parce que si elle casse par le bas, bien évidemment. Ça peut avoir comme effet de mettre en place une panique. Et donc, à partir du moment où on va refermer ce gap-là. Après, vous voyez, ça peut aller très vite sur le Nasdaq. On peut très rapidement revenir sur cette zone des 7200 points. Dans un premier temps. Donc là aussi, c'est le but d'avoir une couverture. D'avoir des liquidités. C'est de se prémunir. On ne sait pas de quoi demain est fait. On peut tout de suite casser si on décide de paniquer. Ou on peut s'offrir quelques séances. Où on arrive à rebondir. Mais pas si franchement que ça. Et donc derrière, on retombe. Ou alors, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Et on se fait le rebond. Et on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20. Ça, c'est le scénario. Ça reste un scénario, bien entendu. Ça reste le scénario aujourd'hui. Avec le moins de probabilités. Puisqu'on a quand même l'impression que, voilà. On s'est pris un petit coup derrière la nuque. Donc, je pense que la plupart des opérateurs sont très prudents. Énormément d'attentisme. Et derrière, tout simplement, on attend. Et on est balotté en fonction des différentes annonces. Positives, négatives. Bref. C'est de la négociation qui est en train de se mettre en place. Après, ça accouchera d'une souris ou pas. Ça, c'est une autre question. Donc, voilà un petit peu où on en est. Si on regarde au niveau du Brent. Le Brent aussi, il est un petit peu en consolidation. Mais on voit. Donc, on a une congestion. Donc, 69 dollars. 72 dollars. Tant qu'on est au milieu, c'est neutre. On casse par le haut. On relance la hausse. On casse par le bas. On va corriger un petit peu plus fortement. Vers cette zone des 66, 65 dollars. Voilà un petit peu l'idée. Au niveau de l'or. L'or s'est remis plutôt pas mal. Mais c'est pas non plus la folie. On voit qu'il faut repasser au-dessus des 1290 dollars. Et derrière, il faudra confirmer au-dessus des 1300 dollars. Et là, en effet, on mettra en place un retournement haussier sur l'or. Pour le moment, c'est un bon remont qui s'est mis en place. Une bonne congestion ici. Il va falloir casser par le haut ou casser par le bas pour la suite des opérations. Évidemment, pour le moment, on voit au niveau des volumes. C'est plutôt la probabilité de la cassure par le haut qui nous intéresse et qui est plébiscitée. Voilà. Et au niveau de l'euro dollar, donc notre biseau descendant, c'est toujours le même depuis des mois et des mois et des mois. Et là, une nouvelle fois, alors qu'on pouvait se craindre en se disant, bon, peut-être que le dollar va rester fort. Non, on voit que le dollar continue petit à petit de s'affaiblir. Alors, il n'y a pas encore vraiment de signal, mais on voit quand même qu'à chaque fois qu'on va tester la base de ce biseau descendant, eh bien, on le tient, on le supporte et on déclenche des achats. Alors maintenant, il va falloir confirmer pour confirmer la sortie par le haut de ce biseau descendant et qui permettra donc de mettre en place un retournement haussier sur le dollar. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça demandera une construction, mais d'ores et déjà, les premiers niveaux, donc on en parle un petit peu chaque semaine, mais on arrive déjà là sur les 1.12.50 et derrière les 1.13.50, 1.13.30, jarron de vie, bien entendu. L'idée, c'est, voilà, d'avoir une idée générale de la tendance. Et donc ça, ça permettra en effet de commencer à valider la mise en place d'une congestion qui commencera à mettre de plus en plus de probabilités sur une sortie haussière. Pour le moment, ça reste neutre à l'intérieur de la figure. On est tout simplement en attente, mais on a des petits prémices, justement, que la situation est plutôt en train, sur de la faiblesse du dollar. Ce qui est plutôt pas mal pour les matières premières, pour celles et ceux qui sont plutôt matières premières. Et c'est plutôt pas mal aussi pour les pays émergents. Donc, voilà un petit peu pour ce tour des indices. Il n'y a pas grand-chose de plus. Alors, au niveau des valeurs, il y a essentiellement beaucoup de valeurs qu'on a l'habitude de suivre. Il y a d'autres valeurs, bien entendu, qui sont intéressantes. Voilà, je ne peux pas tout suivre non plus. Alors, j'en suis énormément, mais au sein de l'académie. Donc là, j'essaye d'aller plus vite pour garder cette vidéo, on va dire, straight to the point. Au niveau de la bivax, pas grand-chose de plus. Malheureusement, on n'a pas su valider la sortie haussière. On réintègre. Il faut conserver cette zone-là des 9,50, 9,40. C'est plutôt pas mal. Et on reste plutôt, donc c'est toujours haussier, bien entendu. Et là, dans une phase de neutre à court terme. Au niveau d'Adossia, c'est la même chose. On est en train de digérer la hausse qu'on a connue. Pour l'instant, il n'y a pas de problématique outre mesure. Cette zone-là des 16,60, 16,80 est une zone de support. Donc, il va falloir construire dessus et tenter de relancer justement la hausse. ADP, malheureusement, je ne vais pas revenir sur le référendum, tout ça. S'il faut maintenant poser les questions à chaque fois qu'on veut faire un truc. Bref, on ne va pas polémiquer là-dessus. Toujours est-il qu'on voit ce qu'on pense le marché. Donc, derrière. Par contre, du coup, en tant qu'investisseur, on se dit, ça va nous intéresser. Parce que l'ADP, c'est quand même une boîte. Privatisée ou pas privatisée, c'est une bonne boîte. Et donc, l'idée, c'est que du coup, on va revenir sur des niveaux qui vont nous intéresser. Alors là, pour le moment, on va laisser tomber le couteau. Et l'idée, c'est de se dire, bon, il y a un premier niveau là sur les 151. OK. Mais ce n'est pas celui-là qui va vraiment m'intéresser. C'est plutôt celui-ci qui va m'intéresser sur les 146, 145. Donc, j'ai une oblique descendante ici. Donc, on voit, allez, 145, 144. C'est plutôt ça comme niveau qui va m'intéresser. Après, il y a d'autres niveaux, bien entendu, qui peuvent être intéressants. Mais là, l'idée, c'est de voir déjà la semaine prochaine, quels vont être les volumes, comment va se comporter le cours pour voir s'il y a un petit peu plus de gras à la baisse et qu'on peut essayer de rentrer sur du ADP pour pas cher. Et puis après, l'aspect spéculatif, potentiellement, il y sera encore. Si référendum, si pas référendum, bon, il y a encore beaucoup de choses à éclaircir là-dessus. Et donc, c'est ce que fait payer, entre guillemets, c'est le manque de visibilité. Il n'y a rien de pire. Le marché préférera toujours une mauvaise nouvelle à quelque chose d'incertain. Donc, c'est toujours ça. Donc, ensuite, Artefac, on est en train de congestionner à l'intérieur d'un biseau descendant. Donc là, l'idée, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut attendre la cassure à la hausse pour vraiment avoir un signal. Donc, 2,30€, 2,40€. Donc, c'est ça sur beaucoup de titres. Là aussi, Atari, on consolide par rapport à la hausse précédente et on revient, en fait, sur l'ancienne résistance et donc qui devient support. Et on a fait une mèche aujourd'hui. Donc, il faudra bien veiller la semaine prochaine à tenir cette zone-là. Et tant qu'on tient cette zone-là, on est dans une construction de relance haussière, en effet. Athème, il y a eu des bons résultats cette semaine. Alors, graphiquement parlant, ce n'est pas jojo. Mais voilà, il y a eu des résultats assez intéressants. Il y a eu des bons volumes également. Il y a eu des dépassements de seuil sur Athème. Donc, après, graphiquement parlant, je serais plutôt tenté de dire en plus, il n'y a pas grand-monde dans le carnet d'ordre, etc. Donc, je serais tenté, là, plutôt d'être patient et d'attendre. On n'est pas dans les meilleures dispositions. Par contre, vous voyez, je me suis mis une petite alerte. Si on arrive à redépasser ce niveau et à construire un petit quelque chose là-dessus, pourquoi pas tenter d'anticiper le break ? Mais pour l'instant, je reste un petit peu assis sur mes deux mains. Au niveau, hop, je suis allé un petit peu trop vite. Aventium, pas grand-chose non plus. On est dans un rectangle, tout simplement. 2,50€, 2,90€, allez, pour arrondir. C'est la zone. Et tant qu'on navigue au milieu, c'est neutre. Il faudra re-braquer par le haut, bien entendu, pour lancer la hausse. Au niveau de biofitis, c'est baissier, indéniablement. Par contre, à très court terme, on n'est pas à l'abri. Si on arrive à dépasser les 1,14, 1,16, d'avoir une petite spéculée intermédiaire. Donc ça, c'est pour les spéculateurs plus que les autres. Blackberry, on a buté sur cette zone les 9,40€. On est en train de revenir sur une zone de soutien sur les 8,50€. Ça peut éventuellement, donc on voit, on a déjà fait une mèche. Ça peut encore tergiverser et construire dans cette zone-là. Mais c'est simple, il faudra soit braquer par là, soit braquer par là. Mais tant qu'on est là-dedans, c'est neutre. Le bon duel, c'est neutre également. Tant qu'on est là, il faudra briquer au-dessus des 29€ pour avoir un signal. Serenis, du coup, il y a eu un abandon de dettes et il y a de la trésorerie. Et du coup, ça a capitalisé la trésorerie. Donc on a eu une bonne spéculée, on voit, avec des volumes qui sont arrivés. Et clairement, ça c'est pour les spéculateurs également. On peut avoir une continuation spéculative la semaine prochaine. Alors que, voilà, hop, je vais le retracer un petit peu comme ça. On a eu un break, on avait eu un premier break ici, et un deuxième break ici, et un troisième d'une résistance horizontale. Un petit peu plus spécul. Au niveau de CGG, on est en train de consolider, on a cassé ici le niveau des 1,62. On est en train de revenir vers cette zone des 1,45, éventuellement jusqu'au 1,42. Bref, entre 1,42 et 1,47, c'est une zone de soutien. Donc il faudra observer la force. Claranova également, pour moi, c'est cette grosse zone des 1,78 à 1,75 centimes d'euros. Tant qu'on reste au-dessus, pour moi, on est en train de consolider le précédent, la précédente relance haussière. Donc rien de grave en soi. C'est également l'environnement de marché qui veut ça. Donc on consolide de manière un petit peu plus profonde, mais ça reste, voilà, là déjà on a un premier niveau de soutien. Si ce n'est pas suffisant, 1,78 centimes d'euros, ça sera intéressant. Au niveau des banqueurs, et donc au niveau de crédit agricole, on avait dit la semaine dernière qu'on butait sur un niveau de résistance. Et derrière, on a fait lâcher le support intermédiaire. Et du coup, on est revenu, pas n'importe où, sur le deuxième niveau. Ici, vous le voyez, j'avais tracé ça. Donc 11,46 ici. Bon, ça peut être un petit peu plus profond. Un 11,40, ce n'est pas grave, c'est dans l'idée. Mais on est revenu sur cette zone de support. Et pour le moment, on a l'air de la tenir. Donc, c'est ce qui permet aussi de se dire, bon, on a beaucoup de valeurs qui arrivent sur des niveaux de soutien. Potentiellement, ça peut aider à temporiser la semaine prochaine. Après, bien évidemment, suivant les annonces, ça peut complètement changer. Cybergun, la semaine dernière, on s'en était parlé. C'est très spéculatif comme dossier. On s'était dit, on n'est pas loin de briquer une oblique baissière. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On est venu la tester lundi et on a échoué. Et derrière, on a confirmé l'échec le lendemain. Donc là, c'est un échec. Donc, il n'y a pas eu la cassure. Donc, je n'ai pas pris la position. Et derrière, il y a l'échec. Et on continue cet échec-là. Et le carnet d'ordre, c'est pas mal déserté. Donc, pour le moment, je veux dire, on n'y touche pas. Mais on la garde sous le coude. En attendant, il va falloir des news, tout simplement. C'est assez simple. DBV Technologies, on a consolidé à peu près toute cette semaine. On a un niveau de soutien qui est là, sur les 15,50€, 15,60€. Si ce n'est pas suffisant, éventuellement, les 14€, là, c'est 14,70€. Bon, ça construit. Il faut laisser construire. C'est là, justement, il faut faire travailler votre patience. C'est attendre, tout simplement, que les titres construisent. Mettre des chandeliers supplémentaires qui nous permettent un petit peu plus de savoir où on est. De voir quels sont les supports qui tiennent vraiment. Et derrière, de pouvoir mettre en place des plans. D'Irichebourg, également, on est revenu sur le support oblique. Ça a l'air de tenir pour le moment. C'est un petit peu faible. Il faudrait revenir au-dessus des 3,90€. Donc là, pareil, c'est en attente. Et ramé, également. On a traversé tout comme dans du beurre. Donc là, il n'y a pas grand-chose à se dire. On a un petit peu résisté sur cette zone-là. Donc ici, si je traçais un petit peu plus droit à mes droites. Mais bon, c'est dans l'idée, vous comprenez. Donc à voir si c'est suffisant. Si ce n'est pas suffisant, il y a des gaps ici. 50€, 49€ qui ont été laissés. Et puis surtout, vous voyez, les volumes sont quand même assez importants à la baisse. Donc là, on laisse faire et ramer. C'est un dossier qui m'intéresse aussi. Mais je le laisse travailler. Eritech, j'ai sorti la position et j'y suis revenu. Donc on est dans un biseau... Pas dans la même proportion, par contre. On est dans un biseau descendant. Donc pour le moment, c'est neutre. À l'intérieur de ce biseau descendant, il faudra évidemment le breaker par le haut. Pour relancer quelque chose d'intéressant. Et là, je commencerai à dimensionner à nouveau ma position. Espérité, également, était dans une forme de rectangle. On avait également une eau glycossière qui avait déjà été cassée fin de semaine dernière. Et là, cette semaine, on a validé cette cassure-là. Donc terminée pour espérité. De toute façon, c'était spécu. Europecar, là, on est dans un biseau descendant également. On est venu tester, s'approcher du test du bas. Donc la semaine prochaine, ça sera intéressant de soutenir ce support-là du biseau. Et puis on restera dans le biseau. Et il faudra continuer à voir comment c'est travaillé. Global, EcoPower, également. Biseau descendant, on peut le tracer de façon différente. Mais l'idée est toujours la même. C'est qu'on est venu tester aujourd'hui le soutien. Donc, je n'ai pas pris ma position aujourd'hui. J'ai voulu attendre en over-weekend, on ne sait jamais. Et la semaine prochaine, ça va commencer à m'intéresser pour dimensionner quelque chose. LDLC, c'est en train de consolider. Rien de bien méchant. Il y a un support, là, sur les 7. Donc derrière, évidemment, ce qui serait bien, c'est de pouvoir repartir et briquer ici. Et on laisse faire la consolidation. Guillemot, ça construit plutôt bien également. Biseau descendant, je la regarde, je la suis. Ce qui me gêne un peu, c'est évidemment 5000 titres échangés. Sur la journée, ce n'est pas lourd. Donc, je suis en attente. Je suis en attente. Ça serait déjà pas mal de revenir au-dessus des 3 euros. Et puis, de commencer à construire un petit quelque chose ici. Pour, pourquoi pas, commencer à envisager le break du biseau descendant par le haut. Sinon, pour le moment, en attente, je ne me presse pas. Il y a, on avait parlé de 7 obliques baissières. Et à la faveur d'une annonce, on a breaké cette semaine. Et donc, on est en train de poursuivre. Et là, on est en train de revenir sur un niveau de résistance des 107. Ce qui, éventuellement, nous ferait consolider, nous ferait travailler cette zone derrière. Et donc, ça, ça pourrait éventuellement nous intéresser pour commencer à rentrer en position. Inat Pharma, c'est en mode également biseau descendant sur le support. Pour l'instant, on le tient. Mais bon, ce n'est pas folichon non plus. Il faudrait réussir à revenir au-dessus des 6 euros, 6,20 euros. Pour commencer à se remettre dans de bonnes dispositions. Sinon, on continue à travailler la zone. Et si ça casse par le bas, évidemment, on n'est pas à l'abri de refermer le gap. Intégral GLN, ça construit également. Mais je trouve que ça construit de manière saine. Donc là, je ne suis pas trop inquiet. Pour moi, gros niveau de soutien entre les 1,40€, 1,37€. Tant qu'on est au-dessus, ça reste positif. Jack et Metal, ça n'a pas plus que ça. Éventuellement, 7 obliques ici. Sinon, on attend. Il y a un support intermédiaire ici. Mais je serais tenté de ne pas me précipiter sur les positions actuellement. On laisse travailler les cours. Et c'est le cas pour Jack et Metal. Même au Biotics, elle nous a tenté un petit rebond aujourd'hui. Qui est venu complètement s'enfoncer dans l'oblique baissière ici, résistance. Et on fait une mèche haute. Donc c'est moyen, que voulez-vous. Donc derrière, il nous reste quoi ? Il nous reste une mèche comme ça. Hop, si je la trace un petit peu mieux. Pourquoi pas ? Donc il y a les 10,80€ qui ont bien réagi aujourd'hui. Mais bon, pas plus que ça. Quand même un petit peu de plus de volume. Sinon, il reste les 10,60€ en mode dernier rempart. Sinon, bien évidemment, ça recommencera à devenir intéressant le jour où on break cette oblique. Et qu'on confirme en re-breakant les 11,60€. Naptixis, c'est la même idée que Crédit Agricole. On avait buté sur une résistance. On est revenu sur une zone de soutien, là, sur les 4,95€. Donc tant qu'on la tient, on le consolide plutôt pas mal. On peut rester positif. Le jour où on break ça, ça sera plus compliqué sur le CAC 40, bien entendu. Et on reviendra certainement jouer un petit peu sur la zone des 4,75€ au niveau de Naptixis. Au niveau de Nexan, également, on a un petit peu breaké. On revient sur la zone des 27,70€. C'est la grosse zone de soutien. Pour l'instant, je reste en position. J'avais, de toute façon, j'ai cette position-là en long terme. Donc, je l'avais déchargée. Nikox, également. On est en train de revenir sur un double support oblique. Un baissier, un haussier. Et on a fait une mèche basse. Bon, ça sera à confirmer la semaine prochaine. C'est encore un petit peu tiré par les cheveux. J'ai une position également. De toute façon, je vous invite à regarder ce que j'ai dans la liste que je publie tous les jours. Là, c'est pareil que sur Inet Pharma, il faudra dépasser les 5,50€ avant de se remettre dans des bonnes dispositions. Là, la seule chose, et c'est toujours un petit peu périlleux, c'est qu'on essaye de dire quel est le niveau de soutien. Mais après, il faut faire attention, surtout dans un environnement de marché comme ça, où l'appétit pour le risque déserte un petit peu. Les supports ont tendance à lâcher. Au niveau d'Orange, là aussi, on est en train de revenir sur une zone de support. 13,70€. Donc, la semaine prochaine, ça sera intéressant d'observer ça. Oxurion nous a fait une tentative hier, mais avortée. Donc, on est au bout et on sent plutôt la sortie par le bas. Donc, c'est dommage, puisque les pics ici haussiers avaient été faits dans des bons volumes. Là, c'est des volumes moindres, mais bon, c'est en train d'un petit peu de faiblir. On a éventuellement, après, il y a d'autres types de figures éventuellement. Voilà, on peut privilégier un retour sur les 3,50€ éventuellement. Bref, tant qu'on ne casse pas par le haut, de toute façon, il n'y a pas vraiment de signal. Et donc là, on est toujours un petit peu coincé sans réellement de signal. Au niveau de pierres et vacances, on est en train de faire mumuse, là aussi. Ça reste plutôt neutre. Il faudra briquer par le haut pour avoir un signal. Pixium Vision, là aussi, c'est l'arlésienne. Donc, pas grand-chose à se dire. Pour moi, bisaudescendant également sur Pixium Vision, je vais y arriver. Et il faudra briquer par le haut, donc les 1,73€. Et puis derrière, ça sera les 1,90€, évidemment, si on break par le bas. Là, il va falloir se décider. Donc, clairement, on arrive un petit peu au bout sur Pixium. Et il va falloir se décider. Plasti, Valoir également, en train de revenir sur une zone de support importante. Donc, vous le voyez, il y a pas mal de titres qui reviennent sur des supports. Poxel, là aussi, j'ai privilégié plutôt un bisaudescendant. Alors, j'ai pas l'oblique descendante résistance encore, puisque j'ai pas d'impact. Mais j'ai cet oblique-là, support. Donc, pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus, on reste positif sur ce scénario-là. 6,70€ en support. Et après, potentiellement, on peut avoir... Alors, on peut avoir ça, mais je trouve que c'est un petit peu super obtus. Donc, j'ai tendance à préférer les trucs un peu moins obtus. Mais voilà, c'est l'idée. Donc là, une congestion qui est en train de se mettre en place sur Poxel. Quantum Genomics, là aussi, c'est faible. Aujourd'hui, on a eu une réaction suite à un article qui a été publié. Mais on voit Mesh Hot également à la Nanobiotics. Donc, tant qu'on n'arrive pas à redépasser ces 5,30€, ça commence à être compliqué. Ça commence à s'affaiblir. Donc, méfiance. Si on passe sous ces 4,80€, éventuellement. Alors, après, il reste évidemment des zones de soutien. Mais ça dépend quelle est votre horizon de placement, bien entendu. Sanofi, il y a eu distribution de dividendes cette semaine. Tac, on est toujours sous une oblique baissière qu'il faudra casser pour avoir un signal, bien entendu. Sinon, ça se comporte toujours bien. Showroom, privé. Et les résultats sont sortis. Ils n'ont pas été appréciés, comme vous le voyez. Donc, du coup, on est arrivé au bout du triangle symétrique. Et le choix a été la baisse. Donc, du coup, on n'a pas fait dans le détail. C'est-à-dire qu'on est directement allé chercher, en l'espace d'une séance, cette oblique baissière ici, qui est support. Et on a rebondi dessus avec une mèche. Donc, le marché l'a vu également. Et la trouve probante. Donc, c'est un petit peu le dernier rempart. Si on lâche cette zone-là des 2,45, 2,47 et des brouettes, bon, éventuellement, c'est un titre qui peut retrouver des plus bas. Donc, ça sera observé la semaine prochaine également, la réaction du titre. Si jamais, bon, il avait besoin d'aller chercher ce point bas. Et donc, il est capable de reconstruire derrière. Ou si on commence vraiment à faire tomber le couteau. Et là, on est reparti pour une purge. Solocal, solocal, solocal. Ça consolide. Rien de bien méchant. Bon, il faut la laisser consolider, celle-ci. Là, il y a un niveau. C'est cet ancien niveau du gap, là, 77, 76 centimes d'euros, qui peut être une zone de support assez intéressante pour éventuellement des traders. Target, là aussi, on revient sur un premier niveau de soutien. Mais on se dit que ça, peut-être, ça ne tiendra pas. Donc, éventuellement, plus cette zone est 19,50 euros. Total, j'ai chargé également cette semaine. Bien que, éventuellement, on peut revenir. Alors, ça dépend comment on trace l'oblique. On peut tracer de différentes manières. Mais bon, l'idée, c'est qu'en gros, là, entre les 46 euros et 47 euros, on est dans une zone de soutien, éventuellement, et dans une zone de construction. Donc, j'ai surpondéré ma position là-dessus aussi. Total Gabon, également. J'ai surpondéré ma position là-dessus, en long terme. Donc, là, également, éventuellement, ce n'est pas le point bas. On peut revenir chercher la zone des 143 euros, fermer le gap. Pourquoi pas ? Il y a un autre gap ici. Bref, c'est un titre où il n'y a pas énormément de volume. Donc, ça peut être volatil, bien entendu. Mais c'est là où, bon, en étant long terme, moi, j'accumule. J'ai mis niveau d'accumulation et je n'hésite pas. Au niveau de Trigano, on a un petit peu à l'image d'Iliad. Ce qui ne veut pas dire que ça va faire la même chose. Mais l'idée, voilà, c'est que vous avez une grosse oblique baissière. Et donc, il faut la casser à la hausse. Tant qu'on ne la casse pas à la hausse, il n'y a pas de signal. Valeo est en train de revenir également sur une zone de soutien. Ici, la zone des 28,20 euros qu'on a abordé. 28,20 euros, 28 euros tout pile, allez, pour arrondir. Après, ça peut aller jusqu'aux 27,70 euros éventuellement. Si jamais, on le voit, on va aller chercher les moyennes mobiles. 27,50 euros, ça dépend évidemment de Trump, de la spéculation qui peut se mettre en place. Mais là aussi, on peut se dire qu'il y aura au moins une réaction en forme de rebond technique. Valorègue, j'ai trouvé, tiens, plutôt bien cette semaine. Donc là, sur cette fin de semaine, un petit peu moins bien. Mais tant qu'on reste au-dessus des 2,10 euros, on reste globalement positif. Bien évidemment, il faudra repasser au-dessus des 2,30 euros et confirmer au-dessus des 2,45 euros. Pour avoir un signal haussier qui nous permettra d'ouvrir la voie aux 2,80 euros. Donc en gros, on est neutre à l'intérieur de cette configuration. Vernier, ça a été, entre guillemets, l'une des rares satisfactions de la semaine. Puisqu'elle a choisi cette fin de semaine, entre hier et aujourd'hui, pour mettre des volumes. Et pour attaquer le break. Premier break ici d'une oblique baissière. Et donc la semaine prochaine, on verra si on est capable de breaker cette résistance horizontale. Et ça, ça sera intéressant. En tout cas, on a les volumes pour. Et ça reste donc à confirmer. Et VisioMed également en train de jouer avec le feu. Il faudra une news, il faudra un petit truc pour essayer de nous remettre au-dessus des 5 centimes d'euro. Tant qu'on ne revient pas au-dessus des 5 centimes d'euro, on est sous le coup éventuellement de casser ça par le bas. Donc là, on est plutôt sur le dernier rempart en termes de support. C'est spéculatif, bien entendu. Donc à voir la semaine prochaine si on est capable de remettre un coup de rein. Sinon, malheureusement, plus on passe de séance là sous les 5 centimes d'euro, plus on fragilise le support. Et donc il faut se méfier. Voilà un petit peu donc pour cette semaine. Il y a beaucoup de choses évidemment à dire sur beaucoup de titres. On revient sur énormément de supports avec beaucoup de configurations qui sont très intéressantes. Voilà, maintenant il fallait faire un tri. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous, vous pensez de la suite sur les marchés. À me dire quels sont les titres que vous avez en portefeuille, quels sont les titres que vous suivez également. Ce sera pour le bien de tous, le bien de la communauté. Comme ça, ça permet d'être le plus exhaustif possible. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo également. Comme ça, ça peut aider d'autres investisseurs. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à lundi sur GrafCOBourse.fr. Salut les Grafs, bon week-end ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !